Bonjour à tous les cafardignos et bonsoir peu importe à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo vous êtes tous les bienvenus hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne youtube si vous adorez et si vous kiffez et si vous êtes passionné de CSGO mais pas que de Valorant aussi parce que cette émission c'est le rendez vous des passionnés d'fps on parle de CSGO on parle de Valorant également rejoignez nous sur discord vous avez tout dans la description les frérots si vous recherchez des coéquipiers des teammates etc il ya tout dans la description et aujourd'hui l'émission va être incroyable n'oubliez pas que sur la timeline vous avez les sujets les titres un petit peu de chaque chronique donc s'il y en a qui vous plaisent pas vous pouvez les skip mais bon le plus de watch time il y aura au mieux ce sera merci beaucoup les amis aujourd'hui on commence avec du très très lourd on va commencer avec les résultats de la semaine dans un premier temps et on va commencer par la dreamac qui a été remporté par astralis comme vous pouvez le voir ils ont un peu écrasé tout le monde ils n'ont pas perdu de map jusque la finale et en finale ils ont perdu 16 à 3 nous a été extrêmement bon franchement lors de cette finale c'était un bo5 d'ailleurs mes pronos sont passés pour la dreamac master ceux qui me suivent pour les pronos n'hésitez pas tout est sur discord je suis content d'avoir vu cet événement parce que bon c'est un c'est un échauffement c'est un échauffement pour la blast et donc il ya mousse déjà qui revient très très fort alors qu'ils avaient un petit coup de mou pour le milieu d'année on va dire tout le mois d'été et la rentrée septembre octobre etc ils n'étaient pas foufous alors qu'en début d'année pour ceux qui s'en rappellent ils étaient certainement une des 2 3 meilleures équipes mondiales il ya gambit et c'est aussi qui est là gambit donc ils se sont fait éliminer par par astralis 16 9 16 12 mais qu'ils m'ont fait une belle prestation pendant les poules etc je trouve que cette équipe est extraordinaire c'est à dire qu'à la base c'était gambit youngster pour ceux qui ne savent pas donc c'est une équipe que gambit la structure a pris sous son aile et derrière il ya hobbit qui a été remplacé un cinquième joueur chez eux qui leur apportait un peu d'expérience et tout et on voit que les mecs sont extrêmement fort donc gambit très très chaud complexity sont tombés sur un gros furia franchement c'était un peu c'est un gros gros match de l'autre côté on a eu la surprise godsend qui a fait une belle qui a fait un beau tournoi mais ça restait un peu de l'anti strat ce genre de choses du jeu un peu trop carré enfin moi c'est pas le cs que j'aime voir chez godsend mais en tout cas voilà les deux gros favoris en tout cas mousse et astralis se sont se sont retrouvés en finale et ils nous ont proposé quand même du beau jeu même si j'aurais aimé voir un petit 3-2 une un vrai cinq maps franchement astralis masterclass ils se sont réunifiés avec le 5 le 5 légendaire et ils sont très très forts et ça 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 m'excite un peu pour les blasts ça m'excite un peu pour les blasts beaucoup trop fort astralis ça en devient énervant c'est à dire que moi c'est une équipe que j'adorais depuis l'époque tsm pour ceux qui le savent avec karigan et tout qui était leur leader in game à cette époque là j'adore moi astralis c'était une équipe que j'ai beaucoup suivi dont je me suis beaucoup inspiré mais là ça commence à faire beaucoup on veut on veut on veut du challenge on veut du challenge on veut revoir un liquide au top on veut revoir un petit peu ça on va voir si vitality y'a match y'a pas match et ça sera justement lors des blasts on va en parler dans quelques secondes le flashpoint également a été remporté par virtus pro donc flashpoint c'est le tournoi 1 million qu'organise face it mais dont personne n'a été accepté les invitations fnatic a été mauvais fnatic a été extrêmement mauvais fnatic a été très 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 mauvais franchement je m'attendais à du mieux avec krill ce qui a été un ban mais justement on va en parler lors de cette émission je sais pas ce que vous en avez passé de fnatic enfin ils ont fini top 3 ils ont fini top 3 de ce tournoi mais pour moi ils auraient pu faire mieux clairement surtout contre audi qui était leur match un petit peu test parce que c'était le vrai adversaire entre guillemets qu'ils ont rencontré c'était audi virtus pro ils les ont pas battus et après derrière ils avaient une chance entre guillemets contre audi de remonter mais ça n'a pas été le cas et belles prestations d'audi qui qui va nous donner du fil d'artence justement pour les blasts et voilà les blasts voilà les blasts qui vont commencer donc le 8 décembre donc là nous sommes lundi 19h l'émission commence tous les lundis 19h et donc ça commencera demain avec match d'ouverture vitality contre mouse mais comme je l'ai dit là c'est le tournoi de fin d'année c'est le match le le tournoi test les matchs test pour absolument tout le monde parce que là il n'y a plus de il n'y a plus de rendre d'observation de il ya des changements il n'y a pas des changements ce genre de choses on a vitality qui est au top de sa forme on a mouse qui reviennent extrêmement fort on l'a vu ils étaient en finale de la dreamac astralis qui sont totalement revenus on peut pas le cacher navi qui fait une finale des yeux m beijing perdu contre vitality justement mais navi revient à un très bon niveau ils ont annoncé un sixième joueur on va en parler pendant cette émission j'ai deux également qui est normalement à un bon niveau c'est à dire que depuis l'arrivée de nico ils sont très très bons ils viennent d'annoncer le kick de jacks dont on va parler pendant cette émission dans une des prochaines chroniques donc restez sur sur la vidéo donc j'ai deux top niveau également furia qui montre son bon niveau depuis depuis le début d'année de toute façon ils sont dans la continuité de leur level mais là ils se confronteront justement à l'europe voilà ça c'est des confrontations européennes même si bon flashpoint c'était pas fou fou ce qu'ils ont fait enfin dreamac master c'était pas fou ce qu'ils ont fait mais là voilà ils ont des gros gros match là c'est des grosses confrontations à chaque à chaque tour et on a og big donc ça ça va être intéressant de voir aussi deux équipes plus ou moins d'un même niveau qui aspire aux mêmes aux mêmes places qualificatives ou aux mêmes places dans les carrés finaux ou ce genre de choses de tous les tournois voilà top 10 top 10 mondial entre le top 6 et le top 10 mondial og big grosse confrontation directe et indirecte aux yeux de comment dire la communauté internationale cs qui suit le jeu pour voir un petit peu leur bataille au classement top 30 hltv donc ça commence dès demain danja merci pour ton sub c'est très gentil mais clairement 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 ça va établir une hiérarchie on va voir justement est ce que vitalité est un vrai numéro un mondial là il va y avoir du mouse devant eux va y avoir du astralis au prochain tour on voit bien que l'arbre est déséquilibré on va pas on va pas se le cacher on a les quatre très 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 gros en haut de l'arbre qui vont devoir batailler genre c'est incroyable c'est des finales de major pour chaque match genre vitality vitality mouse astralis navi qui c'est incroyable derrière ça peut être du navi contre vitality du navi contre maux du astralis contre vitality ça va être incroyable genre vraiment ça peut être ça peut être fou ce qui va se passer et une finale de rêve vite enfin de rêve pour nous je pense mais j'ai deux contre vitality une finale peut-être peut-être moi ce serait ce serait incroyable et donc je streamerai tous les matchs des français sur discord et je ferai des analyses des reviews si vous le voulez donc spammer à fond les commentaires si vous voulez des analyses review de ces matchs sur en tout cas des français entre guillemets parce que j'ai deux pour moi le coeur est là et une triste nouvelle oh là 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 c'est extrêmement triste valve a annoncé qu'ils annulaient le major de 2021 alors je sais pas je sais pas honnêtement ce que vous en pensez mais clairement là c'est casse couille voilà on va pas on va pas mâcher c'est mot c'est casse couille moi j'en ai marre le online là les matchs internet et tout c'est fatiguant mais bon après c'est une crise mondiale c'est la pandémie liée au covid c'est pour tout le monde pareil donc on subit un petit peu tout ça mais je pense que c'est dans tous les domaines le foot la formule 1 absolument tous les sports traditionnels également le milieu de la musique les concerts tout 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 et là bas valve a annoncé que le major de 16 go qui aurait dû avoir lieu début d'année 2021 fin premier trimestre 2021 donc avril mars ce genre de choses est annulé donc lui c'est sûr c'est avéré c'est acté c'est signé c'est annulé donc il ya deux majors par an normalement organisé par valve donc un début d'année 1 en fin d'année et celui de fin d'année n'est pas encore annulé mais il n'est pas maintenu il n'est pas annoncé on est on ne sait pas où est-ce qu'il sera on sait pas quel organisateur on sait pas à qui va à qui valve va offrir l'organisation de ce tournoi est ce que c'est dreamac est ce que c'est esl est ce que c'est blast est ce que c'est starlader on n'en sait rien parce qu'il peut être annulé en fonction justement de de l'année 2021 tout simplement on va voir ce qui va se passer à ce moment à ce moment là donc c'est extrêmement chiant je pense que tout le monde tout le monde est d'accord là dessus on a envie de voir un petit peu les joueurs se checker sentir cette ambiance les casters la salle la foule la pression clairement ça donne des autres matchs la dimension des matchs prend tout autre niveau cette pression elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas facilement elle n'est pas facilement combattue par les joueurs par les coachs par le staff c'est c'est là où les grands joueurs se forment c'est là où on voit les des histoires se créer autour des des organisations des des joueurs des équipes des fans aussi des supporters qui on connaît la grinta des polonais pour katowice on connaît l'ambiance qu'il y a de fou à à colonne cette année il aurait dû avoir le major à rio au brésil on sait très bien que le brésil csgo il bat absolument tous les records les records d'audience les records de stream les records de tout ce que vous voulez donc imaginer un major à rio fin la la fiesta qui va y avoir la fiesta qui lui aurait pu avoir au brésil ça aurait été mais genre fou et clairement c'est là où on voit que par exemple organiser un major en france moi j'y crois moyen j'y crois moyen la france on n'est pas une terre de n'est pas une grande terre d'accueil c'est à dire qu'on a eu quoi on a eu la dreamac marseille on a eu le sl montpellier en termes d'ambiance et tout c'était pas fou on va pas se mentir c'est il ya eu le mieux il ya eu mieux donc je pense pas qu'on rivalise avec les russes ou ou avec potentiellement des brésiliens ou les américains avec le major à boston où ils étaient tous derrière cloud nine et ce genre de choses encore c'est pas c'est autre chose mais moi en tout cas tout 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 ce tout ce online là tout ce qu'au vide tout ça me ça j'en ai marre franchement j'en ai marre c'est redondant je sais ça m'ennuie je suis beaucoup moins les matchs je les suis par par obligation pour être au courant parce que bon j'aime csgo aussi mais par obligation pour être au courant parce qu'on me pose des questions pour les actus parce que je fais des pronos aussi que je dois maintenir un certain niveau d'analyse et d'expertise pour savoir un petit peu quand les joueurs vont être en forme quand ils le seront pas et ce genre de truc donc honnêtement c'est pas la passion qui m'anime de fou pour suivre les événements je vais pas vous le cacher alors qu'avant je dévouerait des bo3 entier aujourd'hui je regarde une carte quelques rounds je m'en vais je reviens c'est un peu plus ça je pense que c'est le cas un peu tout le monde étant donné que les viewership ils sont en train de s'écrouler par terre pour 2021 alors que normalement ils devraient augmenter vu que c'est le kovid tout le monde est à la maison tout le monde peut consommer entre guillemets de 2 du viewership du streaming etc et c'est pas le cas donc c'est que clairement il ya un problème je pense que là c'est ces questions d'ennui c'est répétitif et je peux c'est mon avis en tout cas je sais pas vous sur twitch j'attends vos j'attends vos commentaires là sur twitch je lis le chat n'hésitez pas à me dire si vous vous mangez des bo3 en mode du premier round au dernier round incroyable à part pour vitality les eu en beijing contre navi parce que c'était vitality parce qu'on était en finale parce que je sais pas on se faisait éclater 2-0 ça allait très très vite et après la troisième map on y croyait on s'accrochait à l'espoir il ya trop de tournois c'est vrai c'est vrai c'est vrai aussi qu'il ya beaucoup trop de tournois parce qu'en fait c'est sgo comme c'est open il ya beaucoup d'organisateurs tout le monde veut manger son argent que ce soit esl que ce soit la dreamac que ce soit la blas que ce soit les ocs que ce soit flashpoint que ce soit tout le monde donc tout le monde organise des tournois en parallèle et tout et c'est de vivre quoi on a 60 fois le même match c'est vrai que des vitality contre nip des audi contre mousse des machins il y en a un peu marre de les revoir systématiquement toutes les tous les quatre jours tu vois il n'y a pas d'adaptation il n'y a pas de il n'y a pas de renouveau on est tout le temps sur les mêmes maps on est tout le temps sur les sur les mêmes métas il n'y a rien on n'a pas le temps de chercher les nouveaux trucs et tout j'en peux plus quoi franchement j'en peux plus bref on passe à la chronique suivante désormais et on va passer à la flashpoint qu'il y a eu juste avant comme on a pu le voir ok mi br a fini je sais pas sixième ou huitième du tournoi et ils ont été sanctionnés par l'organisation de dix mille dollars d'amende parce qu'ils ont streamac parce qu'ils auraient pu streamac voilà on n'a pas la preuve on n'a rien du tout en gros il y a une preuve comme quoi il jouait d'accord parce que les les joueurs ont l'obligation les joueurs ont l'obligation de mettre leur caméra etc pour voir leur comportement machin ceci cela et là on voyait derrière là bas petit écran double chicha pomme le match en cours donc donc on sait pas s'ils ont streamac pas streamac je pense pas qu'ils aient streamac quand on regarde la review etc ils sont pas concentrés dessus mais leur coach potentiellement aurait pu regarder le match bien évidemment il ya du délai il ya il ya du délai entre eux quand ils jouent et quand le match est retransmis mais c'est c'est pas mot c'est immoral quoi voilà c'est immoral c'est on chatouille un peu à l'éthique du du professionnalisme des athlètes que peuvent représenter les joueurs de counter strike et donc flashpoint étant donné qu'il ya pas de règles écrites sur papier sur ce comportement là bah ils ont fait un petit truc coup si coup ça ils leur ont dit bah voilà on va vous retenir dix mille dollars de votre cash prize donc petite amende de dix mille dollars et nouvelle règle interdiction absolue d'avoir un écran allumé pendant que les joueurs pro joue d'avoir un écran allumé qui retransmet le match c'est interdit donc désormais si ça arrive c'est disqualification donc je pense pas qu'ils aient triché les gars enfin moi j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé le replay etc vous inquiétez pas que le monde entier surtout que c'est mibr c'est des brésiliens ils ont une communauté incroyable le monde entier dont les brésiliens on review le match une centaine de fois pour voir un petit peu le comportement des joueurs s'il y avait un truc pas naturel ou quoi que ce soit clairement il n'y a rien du tout les organisateurs l'ont bien spécifié pour pas qu'il y ait de bashing de trash talk en mode c'est des tricheurs et tout n'ont pas tricher de toute façon ils ont perdu mais attention à mibert revient très très fort revient très très fort cette line up est exceptionnelle je tiens à dire ils ont gros potentiel ils sont en train de redorer le blason je vais pas vous mentir ils sont en train de redorer le blason et donc clairement voilà petite amende et les sanctions ont été mis à jour voilà le carnet le carnet des sanctions des règles a été mis à jour le premier qui regarde un écran pendant qu'ils jouent tes disqualification au revoir donc sympa mais en tout cas le niveau est incroyable kng très très chaud très 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 chaud et on connaît le passé sulfuré de kng je tiens à le dire qui se rappelle de l'époque immortale avec le retard avec le retard en en demi finale de d'un tournoi d'un tournoi majeur ils se sont pointés en retard voilà ils étaient à l'hôtel ils se sont pas réveillés parce que la veille ils avaient fait la fête qui s'était battu ou je sais plus quoi ils avaient mis coups de pression à style je crois ou un truc comme ça c'était incroyable ils ont donné les dicas une association je sais que la structure en gros il ya dix mille dollars qui a été retenue et c'est pas pour l'organisation donc c'est possible qu'il est offerte ils aient offert en tout cas le cash prize cette somme à une association c'est possible en tout cas voilà c'est une pseudo sanction voilà ce qui s'est passé c'était une petite news à traiter je pense et surtout voir un petit peu la réactivité et que potentiellement il ya de la triche possible quoi c'est on n'est jamais sûr de rien quoi là pour le coup j'ai sûr que non mais on sait pas s'il ya des équipes qui peuvent regarder un stream à côté donc même s'il ya le délai ça montre un peu les tendances voir s'ils jouent beaucoup en a beaucoup en b ce genre de choses voilà c'est possible quoi entre guillis entre guillis passons à la suite les amis une incroyable nouvelle une incroyable nouvelle s'il ya des passionnés de foot s'il ya des amoureux de foot normalement vous devez connaître boca juniors le club argentin le club numéro un en argentine multi multitrées chez eux là bas etc et donc ils ont fait une annonce voilà ils ont fait une annonce il ya quelques jours qu'ils allaient rentrer dans le monde de l'e-sport et notamment csgo et league of legends ils vont et vont investir dans les deux jeux donc on sait que le foot le milieu du foot ça pèse des millions et on le voit on le voit avec l'amérique du sud parce que c'est pas que c'est pas que le brésil l'amérique du sud c'est c'est la ferveur absolue ce sont des pays en pleine expansion on le voit avec les brésiliens c'est incroyable et surtout la langue la langue hispanique peut être en tout cas c'est une des langues les plus parlées au monde donc s'ils arrivent dans le jeu avec leur passé leurs supporters derrière ils peuvent se faire je sais pas enfin des fans de dans le monde entier qui parlent espagnol et donc clairement c'est une excellente nouvelle parce que franchement ça fait mal toutes les news que 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 j'ai annoncé depuis un mois un mois et demi semaine après semaine telle structure qui quitte csgo telle structure qui quitte csgo tel joueur qui s'en va sur valorent lui qui s'en va à la chicha lui qui s'en va là bas c'était une catastrophe genre honnêtement c'est une catastrophe donc bon ça ne rétablit pas la balance mais clairement qu'une équipe comme ça sud américaine puisse arriver sur le monde de csgo ça fait du bien ça va nous donner un peu d'oxygène ça peut donner des idées à des concurrents directs chez eux là bas imaginez que l'olympique de marseille débarque sur csgo c'est peut-être que le psg vont suivre si le real de madrid débarque sur csgo peut-être que le barça va suivre pour leur faire concurrence ou ce genre de choses donc ça peut être excellent et surtout je pense que pour les pour les na pour l'amérique en tout cas parce que là c'est l'amérique du sud mais ils sont plus ou moins sur les mêmes fuseaux horaires ça peut être sympa pour les pour les états unis parce que clairement amérique amérique c'est catastrophe csgo c'est une catastrophe vraiment je vous le dis j'ai pas préparé de chronique là dessus mais il y avait un tweet de pimp il ya encore 24 heures parce qu'il ya eu les finales valorant bah non en fait j'en parlerai pendant valorant allez à tout de suite ou la nouvelle opération de csgo la nouvelle opération de csgo on va parler de la nouvelle mage les amis la opération feng feng shueng break and feng avec le tigre le guépard c'est quoi c'est un guépard qui a je crois ou un jaguar peut-être et le serpent voilà et le serpent voilà on a notre broken feng notre broken feng la nouvelle la nouvelle opération ça fait du bien ça fait du bien mon dieu on l'attendait on l'attendait depuis longtemps csgo nous a servi il ya du mieux il ya du mieux dans valve il ya du mieux dans csgo ils sont plus à l'écoute là franchement ils ont fait une belle mise à jour ils ont rajouté plein de fonctionnalités sympa on va les review immédiatement donc comme vous pouvez le faire ceux qui ne savent pas ce qu'est une opération ça coûte 12 euros 75 en tout cas en france je sais pas les prix si c'est similaire en belgique en suisse ok au québec aussi parce que bon je parle pour les pays francophones en tout cas ou au maghreb peut-être mais en tout cas voilà nous on est à 12 euros 75 l'offre du de l'opération qu'est ce que vous avez quand vous payez l'opération vous avez droit à des missions vous avez un nouveau matchmaking des nouveaux modes etc etc plutôt sympa honnêtement plutôt sympa broken feng et tu es vraiment la meilleure opération pour l'instant que valve a mise je n'y a pas de publicité les gars il n'y a pas de code code malek csgo sur steam j'aurais bien aimé mais c'est pas le cas on a des nouveaux agents etc mais avant ça regardez on a un nouveau matchmaking avec une multitude de nouvelles choses on a la possibilité de voir le nombre de maps que vous avez joué votre adr donc l'adr les gars c'est l'average damage per round donc ça veut dire c'est le nombre de dégâts que vous faites par une ce qui est beaucoup plus intéressant que le kd vous avez votre ratio vous avez toutes les stats toutes les stats les armes que vous jouez votre pourcentage de win rate par map etc 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 donc pour les fous furieux c'est beaucoup plus complet ça ça aurait dû être implanté depuis bien longtemps et j'espère que sur le long terme ça sera implanté sur tout le système de matchmaking de csgo parce que c'est c'est sophistiqué c'est complet mais c'est des trucs qui existent depuis la nuit des temps en fait sur csgo sur la scène professionnelle toutes les statistiques autour du 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 comment dire de la scène professionnelle de l'esport professionnel ça existe toutes ces statistiques elles sont faits justement elles ont été créés par la communauté l'e-bot a été créé par la communauté donc là on fait que s'inspirer entre guillemets de ce qui existe depuis longtemps on prend le meilleur et on le réutilise maintenant il faut le sortir à plus grande échelle pas obligé les gens à payer 12 euros bon là je trouve ça très fun quand même payer 12 euros pour avoir tout ça c'est plutôt cool ça évite les toxiques parce que là vous allez avoir un matchmaking spécial vous allez jouer sur leur matchmaking de l'opération donc systématiquement les gens qui ont payé donc forcément ça va on va dire filtrer les toxiques entre guillemets donc de les derniers retours que j'ai eu c'est le jeu est moins toxique sur ce mode de jeu là malek tu devrais payer l'opération et aller faire du mm là dessus plutôt que de péter des câbles contre des russes quand tu es en stream voilà ça par exemple c'est une info vous avez vos duels vos duels par map comme vous pouvez voir là où j'ai le là où j'ai mon crosshair vous voyez où est ce que vous avez les points de duel si vous jouez plus le a le b le mid où est ce que vous touchez plus l'adversaire dans le ventre dans le corps dans les pieds dans ceci dans cela c'est intéressant c'est intéressant c'est quelque chose que vous pouvez regarder peut-être que ça peut vous aider à vous améliorer je ne sais pas pour moi c'est un peu fantaisie parce que les statistiques normalement on s'attache peu on s'attache un peu à ça normalement à haut niveau mais c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant vous vous familiarisez un peu avec le 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 professionnalisme qui a sur la scène à l'heure à l'heure actuelle et je trouve ça sympa voilà je trouve ça sympa les maps que vous jouez le plus etc parce qu'il ya un système de ban désormais des maps comme en majeur les deux premières lébis de l'équipe choisi si elle bat dans premier ou pas vous pouvez virer les deux premières maps voilà donc désormais vous avez les maps officielles vous les avez toutes donc quand vous allez avoir un game vous allez avoir toutes les maps et vous allez bannir les maps que voulait pas jouer l'équipe d'en face va bannir les maps qu'elle veut pas jouer et après sur la dernière carte vous allez choisir celle que vous voulez jouer et l'équipe d'en face choisira le side donc si vous choisissez nuk elle va systématiquement choisir le site ct donc il va falloir c'est un peu plus technique c'est plus cool etc donc moi je trouve ça sympa moi c'est moi je trouve ça vraiment sympa l'opération elle est incroyable parce qu'il n'y a pas que ça les gars mais c'est super sympa vous avez bien évidemment les missions donc il faut aller tuer quatre mecs avec telle âme il faut aller faire deux kills en b faut aller faire trois kills à la wap faut aller faire du kill ou p90 c'est fun toutes les semaines vous avez le reset des missions donc ça vous oblige un petit peu à laisser aller aller farmer votre 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 badge et donc vous comment dire vous réhabituer un peu à jouer vous remettre un peu dans csgo et tout voilà ça redynamise un peu le truc je trouve ça sympa c'est noël il ya des vacances le co vide machin ça peut être super cool et redynamiser le jeu en tout cas moi je trouve que c'est super sympa même si ces trucs là existent sur face it existent sur se a existent sur des plateformes externes il y en a marre il y en a marre d'aller systématiquement dans d'autres plateformes aller payer un service ailleurs il faut que tout soit implanté sur csgo il faut du tic 128 il faut que tout ça soit dans ça soit dans csgo voilà parce qu'il y en a marre en fait les mecs ils ont pas envie d'ouvrir la console de connecter d'aller sur d'autres sites payer ou même pas payer parce que face it c'est gratuit et tout enfin vous avez la version gratuite mais d'aller sur un autre truc prendre le connect et tout je pense que c'est relou les gens ils veulent juste jouer lancer le jeu qui fait un petit peu et là pour le coup c'est super intéressant vous avez bien évidemment comme vous pouvez le voir des nouvelles caisses des nouvelles caisses de skins etc plutôt sympa il ya un nouveau mode le retail qui y en a plein qui vont dire mais le retail ça existe depuis des années machin ceci cela j'ai déjà fait des tutos là dessus il ya trois ans il ya quatre ans d'ailleurs je ce que vous en voulez encore mais voilà il ya un nouveau mode retail donc c'est un peu comme le wingman c'est super intéressant c'est dynamique des fois t'as pas envie de lancer un mm t'as pas envie ça dure 40 minutes 45 minutes donc lancer un wingman c'est beaucoup plus rapide et lancer le retail c'est aussi rapide donc le mode il est peut-être pas aussi complet que ce qu'on a sur les serveurs de la communauté je vous l'accorde mais pensez à 99,9% des gens qui ne font que du mm pensez à 99,9% des gens qui vont pas sur les serveurs de la communauté pensez à la majorité des gens qui sont là qui font juste jouer et puis c'est tout donc clairement je trouve ça super intéressant pour 99,9% des gens et le 0,1% de gens qui sont un peu plus compétitifs etc qui vont chercher on va dire leur bonheur ailleurs parce qu'ils veulent viser plus haut parce qu'ils ont atteint déjà certains certains levels oui ça ça manque mais pour 99% des gens je vous jure que l'opération elle est incroyable j'aimerais que ça se soit implanté sur le long terme de manière normale pas que sur l'opération mais pour le coup maintenant c'est exclusif et tout vous allez payer vous allez avoir accès à ce genre de choses vous avez des nouvelles maps aussi ça on voilà ils ont copié un peu à steak ils ont copié c'est val mais voilà ils ont fait cette map plutôt plutôt cool ils ont fait genre des ils ont sorti 10 de maps c'est incroyable des mappotages des maps voilà on voit on voit en design ils sont plutôt pas mal moi ce qui m'énerve en fait avec voile c'est que ils ont des idées de ouf mais le map où ils n'arrivent pas à le changer donc j'ai déjà vu des questions ces derniers temps malek t'en penses quoi d'anciens ce qu'elle peut rentrer dans ma poule déjà faudrait remettre cash dans ma poule faudrait remettre kebel dans ma poule parce que kebel tout le monde la veut c'était une des maps les plus jouées les plus adorés ils ont dit ils ont détruit parce que même s'ils la remettent en l'état personne ne la jouera parce qu'elle est à vomir mais cash déjà c'était une map très appréciée plus personne ne la joue et elle est dispo et elle est refaite et elle est belle et elle n'est pas utilisée kebel pour être faite donc moi avant de me dire ce qu'on peut mettre guard ou je sais pas quoi guard elle est magnifique elle est magnifique regardez elle est clean la visibilité est bien regardez ça regardez ça elle est jolie cette carte ça pourrait être des textures comme ça infernaux ça pourrait être comme ça infernaux pourquoi ils font ils nous refont pas une infernaux avec des textures clean comme ça ça pourrait être incroyable non j'en sais pas il nous à chaque fois il nous sort des regards cette map elle est incroyable la qualité visuelle de cette map est officine ils me font chier ils me font chier il nous nique nos maps qu'on aime et nous font des maps que personne ne veut plutôt stylé pour les noobs j'en ai marre genre franchement t'aimerais pas défaire des décales sur des murs clean comme ça rose beige où tu vois bien les skins il n'y a pas un mec caché derrière une putain de plantes dans la map ça me fatigue donc clairement j'aime bien pour revenir sur l'opération elle est incroyable franchement l'opération est incroyable ils ont rajouté le ping ils ont rajouté le ping bien évidemment ils ont pris ont copié valorant merci merci gaben merci gaben d'avoir écouté la communauté on est arrivé sur valorant on a dit quoi wat a fait il bail tu peux revendre ton arme et faire un de nouveau un bail wat acheter plus vite que ce qu'il fallait tout le monde a dit déco tu peux revendre ça d'ailleurs ça il faut l'implanter sur ses go c'est obligatoire c'est obligatoire il faut implanter cette cette fonction de pouvoir revendre les trucs c'est obligatoire vraiment acheter pour ses ennemis pour aller drop et tout c'est des fonctionnalités tellement basique tellement simple tellement utile enfin je suis désolé je sais qu'il y a des puristes en mode non faut calculer l'économie non c'est bon les gars 99% des gens ils ont pas besoin de ça toi peut-être que tu vas te calculer ton économie dans tous les cas tu vas pas faire le bail mais il ya des petits qui démarrent le jeu et où ils font des failles balles frérot leur roule il est niqué tu vois ce que je veux dire vers sa full somme donc tu as la possibilité de ping à un endroit tu as la possibilité de demander un drop de dire on économise de dire voilà de donner des directives en étant bu et donc si tu n'as pas de micro si tu es muet de toute façon dans la vie je trouve que c'est super fallait l'implanter ils ont copié valorant c'est magnifique maintenant faut aller encore plus loin je pense voilà on est en 2020 les frères on en 2020 ils ont implanté un ping c'est c'est gravissime quand même bon le ping il n'est pas au top va falloir va falloir le bosser mais mais l'idée là l'idée là on avance on avance on évolue c'est plutôt c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa on a des nouveaux agents donc elle on dirait un je sais pas on dirait un monsieur en fait elle donc bien évidemment gros big up à la communauté lgbt on vous adore les amis mais que quelqu'un m'explique on dirait la femme de the rock genre c'est un mix entre shrek et the rock elle quelqu'un m'explique comment elle est moche non je rigole bon bref on s'en fout des nouveaux des nouveaux agents donc elle on l'adore lieutenant farlo lui c'est le frérot sergent bomson on a van hillen voilà plutôt sympa aussi avec sa petite barbe le mec du soit chez ma haze j'aime haze j'aime haze c'est comme ça que ça se dit voilà donc c'est mes frérots voilà tu coco on a donc ça c'est les c'était ça c'est les c'était tranquille l'hétéro désormais on a certes boudy il a pas un flot lui de fou frérot avec sa chemise à wayne la bien rose bien bien tu coco sa chemise avec sa rolex en or plutôt sympa lui j'adore lui j'adore de ouf il y en a un qui a une capote sur la tête faut que je vous le trouve faut qu'on en parle donc lui clairement des cheveux rose et tout j'aime bien aussi en mode un peu classe et tout des années 60 et tout al capone tu coco et lui une podcast sur la tête voilà ils nous ont sorti monsieur pot cas frère voilà tc roca dans son dernier clip il va s'habiller comme ça incroyable donc c'est c'est catastrophe bon non c'est sympa ils sortent des nouveaux ils sortent des nouveaux ils sortent des nouveaux skins c'est plutôt cool on peut changer ça dynamise et tous et c'est cool on va de car regardez il ya qu'un c'est j'avais dit que c'était c'était rock nard celui-là lui totalement il sert à rien lui je sais pas basique à voir maintenant si on y'a pas des personnages qui vont se fondre dans les décors et tout comme au début et un peu casse couille tout ça mais sinon voilà des nouveaux agents des nouvelles des nouveaux des nouvelles caisses de skin des nouvelles caisses de skin avec des trucs plutôt sympa des trucs un peu moche aussi qu'est ce que j'ai bien aimé moi le glock le glock néo noir est plutôt sympa il ya la wap fade aussi où est mon à wap fade l'ump pas fou fou la wap fade des stickers il ya des stickers voilà tu coco et une nouvelle caisse avec la wap fade avec la wap fade qui coûte déjà plusieurs milliers d'euros plutôt sympa on a des des scratchs qu'on met sur les vêtements alors ça je sais pas s'il y en a qui sont fans de ça mais moi je trouve pas d'intérêt là dessus les stickers et tout je peux encore je peux encore comprendre mais mais les que les scratch qui sont sur les combinaisons et tout des joueurs étant donné que tu les vois pas parce que tu les mets sur toi même et que tu es à la première personne je suis pas un grand fan de ça après tu as le scratch dmg frérot ça tu peux l'offrir l'intérêt de grad silver ça tu peux l'offrir à tous les global élites boosted à tous les mecs à moi je suis le belge fait ici menteur tu fais huit qu'ils vont jouer avec toi menteur tiens prend ce sticker tiens ferme ta gueule ça ça peut être sympa on peut offrir ça à vos meufs et tous et c'est plutôt cool encore des skins encore des skins plutôt sympa pas ouf cela pas ouf ouf pas fou là là une carotte un peu là une carotte un peu et voilà c'est fini donc voici voici donc l'opération voilà voici l'opération je vous aime les amis on s'abonne on lâche du love et tout ça et tout ça allez on passe à la suite les amis accrochez vous mon action pépite de la semaine pour ceux qui auraient raté ça voilà d'habitude on parle de zibo d'habitude on parle de plein de choses aujourd'hui on va parler du fc cafardio aujourd'hui on va parler de moi le dieu de counter strike auto proclamé c'est de l'égo trip les gars c'est du fun on s'amuse et on prend du plaisir envoyer ce clip à super si tu vas passer à la télé je te le dis tout je monte sans ronc je monte sans ronc il est pigeon qu'est-ce qu'il fait personne diffuse monsieur personne qui diffuse monsieur mais t'es héros mais t'es héros mais avec qui je joue mais clip est ronde que quelqu'un pour l'amour de dieu que quelqu'un appuie sur le bouton clip faut envoyer ça à macron il va créer des hôpitaux spécialisés pour les êtres humains il y a des expériences c'est grave c'est très très grave on est enterrant il a essayé d'y faire de la bombe on monte crescendo on en remet une petite couche bon pour ceux qui n'auraient pas suivi bon déjà commençons par le clip commençons par le clip j'ai bahwan qui arrive de dos qui qui fail tout le monde il fait tout le monde cette chèvre déjà commençons par ça donc déjà là je manque d'oxygène déjà mais c'est pas grave je me dis on est en 1v2 1v2 il va le mettre tu vois j'ai un peu peur mais il va le mettre le ça bip bip très fort il va le mettre envoyer ce clip à si pas si tu veux tu vas passer à la télé je te le dis tout de suite je monte sans ronc je monte sans ronc il est pigeon bahwan était pigeon global elite donc là on est censé être dans le haut niveau là il y a personne qui touche la bombe le mec il était caché il croyait qu'il a des ninjas la bombe frère genre là le terreau là là quand il est là posé il s'est dit je suis happy je vais ninja la bombe on va gagner la champions league tu te rends compte là dans sa tête nous on était là on comprenait pas on disait les ct c'est quand qu'ils arrivent et tout qu'est ce qu'il fait personne qui diffuse monsieur personne qui diffuse monsieur là il regarde hauteur parce qu'il se dit il y a un terreau qui couvre la bombe hauteur qui touche la bombe il re regarde hauteur au cas où il y a le terreau qui le pique mais t'es héros mais t'es héros mais avec qui je joue mais clip est ronde pour l'amour de dieu que quelqu'un appuie sur le bouton clip faut envoyer ça à macron il va créer des hôpitaux c'est très très grave il y a des expériences c'est grave c'est très très grave là c'est très extrêmement grave je sais pas avec qui je jouais j'en sais imaginez les gens comment ils sont dégénérés dans leur crâne enfin bref voilà c'était l'action pépite de la semaine j'espère que ça vous a fait marrer j'espère que vous avez rigolé moi moi j'ai tapé des barres je vous le dis je n'en reviens pas je regarde ça j'en peux plus je sais cuit de cuit donc ceux qui l'ont raté bah voilà vous l'avez aujourd'hui et ceux qui l'ont déjà vu on se refait plaisir voilà on se refait plaisir tout simplement on passe à la suite les amis on passe à la suite et on passe à mon ami notre ami xms xms qui annonce encore une fois qu'il dégage de csgo pour aller sur Valorant voilà il a fait un tweet longueur blablabla blablabla voilà ce qu'il a dit dans son tweet longueur coucou j'en ai marre j'ai bien réfléchi je vais quitter ces go je veux aller sur Valorant nîn-n-nîn-n-n- florida ? re css puis revalorant bon bah là ça commence à me casser les couilles frère on fait un choix et déterminé déterminé alors il y en a qui vont dire c'est sympa bon sur forte qu'il a pas percé il me semble il n'a pas fait de grandes compétitions et où donc on peut pas dire qu'il n'était pro sur fortnite en tout cas moi je considère pas il était pas sous une structure il était pas il n'était pas cela mais ça lui a permis pareil avec sa notoriété de csgo ça lui a permis quand même de rencontrer des gros joueurs de fortnite et certainement de d'avoir à d'acquérir un bon niveau en tout cas sur fortnite derrière il voit que ça marche pas qu'il réussit pas machin il revient sur csgo vu qu'il a des connaissances qu'il a des potes et un petit peu d'expérience un background comme dirait le même là je sais plus il revient sur csgo il arrive à être recruté une nouvelle fois chez ldlc qui est un échec qui est un échec il se fait kick de ldlc derrière il a encore une nouvelle chance il est recruté chez rétix avec un bon salaire et là il a la possibilité de rester sur csgo avec les cheveux qui arrivent etc on l'a annoncé mais monsieur décide d'aller sur valorant alors honnêtement je vous le dis honnêtement objectivement il a raison il a raison xms est un bon joueur il a des connaissances il a des copains les copains c'est très important dans ce milieu là si vous voulez réussir et il en a donc il peut aller sur valorant il va briller dans tous les cas il a le potentiel pour être chez g2 pour moi il est même meilleur que des david p ou des mecs comme ça donc pour moi il peut percer sur valorant le problème c'est que on en a marre on a l'impression d'être pris pour des cons et j'ai pas quoi il ya des gens qui s'attachent peut-être à des joueurs je sais pas moi c'est un pote à mon xms mais je pense en tant que fan ça peut être dur en fait ça peut être dur à vivre ce genre de choses tu as l'impression que le mec sait pas ce qu'il fait que c'est une girouette que il va là où il ya la hype là où machin là où l'a pas du gain est le plus important et tu sens que le truc est pas là alors que sur csgo il a très il a des très bonnes chances de rester dans le milieu professionnel d'être encore une fois chez ldlc d'être dans le nouveau roster chez eretix est payé 2000 3000 euros par mois alors oui c'est pas dix mille quinze mille vingt mille trente mille euros le tiers un mondial etc mais il peut quand même faire carrière et objectivement on va pas se mentir le potentiel est beaucoup plus élevé sur valorent surtout pour un joueur comme lui il peut clairement être dans le tiers 1 en fait sur valorent donc vaut mieux qu'il aille sur valorent honnêtement mais on en a marre on en a marre en fait tu as l'impression qu'on lui a donné beaucoup de chance mais j'en doute pas il va percer je vous le dis j'en doute pas il a un énorme potentiel en termes de ce qu'il c'est un des joueurs les plus qu'il est c'est un des joueurs qui a le plus gros potentiel en termes d'aim c'est un joueur très talentueux mais psychologiquement un peu un peu faible voilà un peu faible faut la grinta faut pas lâcher pour croire en soi et faut pas faut pas dès qu'il ya un petit coup de mou et tout on fuit on va ailleurs et tout ça je pense que les gens en ont marre et puis ça fait peur ça fait peur peut-être aux structures ça fait peur peut-être à des joueurs avec qui tu peux t'engager de dire ouais vas-y si on ne réussit pas sur valorent il va retourner sur csgo parce qu'il a quand même des copains là bas parce qu'ils kittent jamais en mauvais terme entre les gens et tout donc c'est compliqué mais c'est très c'est très c'est très 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 intelligent je trouve quand même que c'est malin là c'est réfléchi pour le coup valorent fortnite c'était une énorme débilité mais mais sur valorent c'est clairement enfin c'est très similaire à csgo ce sont des sont des frères jumeaux csgo et valorent et pour le coup il peut clairement dans le tir 1 je ne mâche pas mes mots je n'exagère rien sur csgo il a le potentiel pour y être mais c'est compliqué peut-être que vitality n'en veut pas ou chez g2 ils n'en veulent pas de lui ou quoi que ce soit lié à sa réputation de branleur de pas travailleur de plein de trucs comme ça se reposer sur ses acquis sur son aim justement et alors que sur valorent il peut clairement être dans le tir 1 je peux vous l'assurer mais genre vraiment donc bon choix de sa part je pense pour ce coup mais quand même coup de gueule pour le passé et tout et ça peut être interprété de cette de cette manière là je donne pas mon avis j'ai vraiment je parle objectivement je me place en tant que fan et tout je pense que ça peut être interprété également de cette de cette manière là et ça peut lui desservir voilà c'était mon avis objectif là dessus quoi on passe à la suite et on enchaîne avec le first strike voilà on va parler du first strike on va parler du first strike les gars parler du first strike européen et après on va parler du first strike na et à plein de choses à dire sur valorent voilà c'était un peu la transition de xms qui annonce son arrivée sur valorent et on va parler du first strike donc on a carrément du très très lourd alors déjà on va commencer par liquid liquid l'équipe avec scream pour ceux qui le savent normalement c'est l'upset voilà c'est l'upset ils se sont fait ils se sont fait dominer plus que dominer or c'était serré c'était quand même serré par heretics et heretics est passé en demi finale contre g2 g2 qui est la structure la plus connue sur valorent à l'heure actuelle les favoris numéro un mondiaux je sais pas quoi et tout parce que depuis septembre depuis août septembre depuis l'arrivée des tournois valorent ils ont dominé absolument tous les tournois et ils les ont remporté je crois la totalité je crois la totalité des tournois ont été remportés par g2 donc beaucoup de cash prize mais c'était des tournois sans enjeux c'était des tournois où il y avait juste du cash prize à gagner c'était pas des tournois avec des slots c'était des tournois communautaires organisés par zérator par solary par g2 il y avait le g2 invitationale aussi donc c'était des tournois organisés par des par des structures ou par des ou par des influenceurs pour de la visibilité c'était pour créer du contenu autour de valorent c'était pas des tournois officiels c'était pas des tournois officiels comme là c'est le cas le first strike le first strike et le championnat d'europe le championnat d'europe c'est le cc voilà c'est c'est le tournoi européen on va dire ça de riot scream 1v5 le match clairement oui je pense que chez liquid va falloir faire des changements que les joueurs qui entourent scream ça c'est mon avis les joueurs qui entourent scream ne sont pas forcément à son niveau de potentiel je pense que là ça plafonne chez liquid même s'il ya quand même la soul casse tout ça très très chaud donc voilà c'était la petite histoire autour du first strike eu qui a été remporté par heretics donc ils ont remporté il y avait 100 mille dollars à la clé ils ont remporté 40 mille dollars pour eux heretics qui est une très très bonne équipe avec nous qui et c'est notamment avec qui je jouais en fpl à l'époque pour les vrais qui s'en souviennent c'est un lituanien je crois et on joue ensemble il était archi toxique je tiens de dire après c'est twitter c'est le jeu de twitter et on a le first strike n'est aussi c'était masterclass alors là c'est là où on va parler justement des stats avec ses go qui qui baissent donc clairement on voit déjà la différence entre les européens comme vous pouvez le voir avec des équipes sans organisation etc sans club entre guillemets pour les représenter ou des clubs entre guillemets beaucoup plus modestes et là on a du envy on a du tsm on a du 100 thieves on a du sentinelle on a du t1 on a du phase on a du renegade du immortal enfin bref on n'a que du lourd ça a été remporté par one and red thieves ceux qui suivent mes pronos même sur valorent on a fait un sans faute par contre sur valorent one and red thieves extrêmement fort sentinelle que j'attendais aussi très très chaud mais bon ils se sont rencontrés en demi finale et ils ont été très très bons aussi et clairement là par contre first strike n'a du très très lourd surtout au niveau du viewership au niveau de la hype au niveau de la hype au niveau de l'ambiance du spectacle etc c'était incroyable les streams ont fait cent mille plus de cent mille viewers donc oui c'est pas cs go quand il ya un major sur cs go mais cent mille viewers pour juste un first strike etc c'est quand même pas mal surtout que le jeu est pas mal boosté par ninja il est pas mal boosté par beaucoup d'influenceurs aux états unis qui joue justement à valorent qui soutiennent entre guillemets les personnalités ils connaissent hico ils connaissent ils connaissent justement des joueurs etc et il se donne la force entre guillemets d'entre eux donc imaginer pour vous donner un exemple en france imaginer gothaga qui va dire pas à regarder le match ya kenyes il est en train de tout violer ce serait incroyable imaginez zerathor domingo squeezy dire paul allez regarder le match vitality zero genre vous vous rendez compte du boost que ça ferait en termes d'audience en termes de de popularité en termes de ferveur etc donc c'est ce qui est c'est ce qui est vraiment en train de se passer aux états unis et est clairement voilà quoi c'est juste pour vous dire que ben one and red chiefs a gagné le first strike américain timéretix a gagné le first strike européen donc les deux ont gagné 40 mille dollars il n'y a rien d'autre à la clé que l'argent le vrai le vrai le vrai du vrai on va y rentrer maintenant mais c'était une belle entre guillemets compétition je pense de valorent première compétition clairement on voit que les états unis c'est au dessus par rapport à l'europe l'europe les viewership c'était pas ouf clairement csgo en europe c'est au dessus mais côté américain c'est totalement mort genre il ya même eu justement hier des matchs américains entre chaos et boom l'équipe brésilienne ça a fait genre 1500 viewers 1500 viewers genre c'est c'est une catastrophe team one voilà c'était team one pardon c'était pas bon c'était team one chaos contre team one sachant que chaos a gagné les ium beijing il ya deux semaines comme je l'ai annoncé et chaos ils ont annoncé leur départ de csgo ça je l'ai dit dans l'émission de la semaine dernière c'était l'actu justement de la semaine dernière mais je vous le rappelle aussi pour ceux qui n'étaient pas là donc chaos quand même qu'une équipe américaine quand même très très forte et tout et qui quitte csgo qui ne fait pas de viewer c'est quand même ça c'est quand même très très grave et on passe au champion tour parce que ce que je voulais dire entre guillemets transition first first strike eu team eretix l'emporte first strike année c'est one and red tips qui l'emporte on passe au champion tour qui est annoncé j'en ai parlé la semaine dernière voici donc le format annoncé par riot les qualifications le système un petit peu de championnat qu'ils vont faire et ça va commencer en février ça veut dire que là nous sommes en novembre il va plus rien se passer en novembre pardon on est en décembre donc février il reste le mois de décembre le mois de décembre tranquille chillax tout ça janvier en charbonne et février janvier en charbonne et début février certainement que ça va charbonner aussi et après on va voir le champion tour qui va commencer j'ai expliqué le format déjà donc si vous voulez le regarder vous regardez ma vidéo de la semaine dernière l'actu e-sport à numéro 4 et vous avez les timelines donc vous avez juste à les regarder vous regardez valorant champion tour qui est annoncé je l'avais annoncé avec eretix le karma j'en ai parlé tout à l'heure mais voilà pour ceux qui l'ont pas vu en termes de diaporama je vous le montre maintenant on a nos amis eretix qui ont dit et stop pour la plaza de mdr coño mierda dit tu david p coño mierda what are you doing my friend zo voilà ils ont ils ont tweeté ça les frérots et on a j'ai deux david p qui répond lol pathétique bon comme vous pouvez le voir il a pris un petit peu des commentaires et tout comme j'avais expliqué et les gens ils ont clippé des trucs qu'ils ont joué avec eux et avec lui et ils ont dit ouais tu es un fucking toxique voilà quand je jouais avec toi tu étais en stream tu faisais que m'insulter et ce genre de choses et ils ont clippé les trucs ils les ont montré en dessous donc voilà ils en tiennent un petit peu de karma ça fait plaisir j'espère que ça va leur donner une leçon entre guillemets de sagesse une leçon d'humilité et qui vont se calmer et que c'est bien de dominer c'est bien d'être les meilleurs mais c'est aussi bien de rester calme 2 voilà on n'est pas le trash talk c'est bien mais au bout d'un moment faut quand même rester sûr de faut se calmer parce que ça s'appuie ça pu et la sincérité en fait leur tweet plein de plein de plein de plein de prétentions ça pu et la sincérité parce qu'une fois deux fois ça peut être marrant on peut dire ouais mais c'est du trash talk tranquille ou tu te défends tu vas te défendre de ça quand tu es en là en entre quand mais calmez vous les gars c'est du sport c'est du trash talk on est fair play en réalité ça puait ça puait la sincérité en fait leur trash talk et ça se voit là parce qu'ils prennent une défaite et clairement leur tweet c'était en mode mdr le pathétique faut bien le prendre le truc tu vois il fallait bien le prendre si c'était vraiment que de l'amour et que du trash talk et que du fair play que du sport fallait fallait répondre en mode it's fair my friend good luck dj on va se baiser notre gueule une autre fois voilà c'est les cités dans le trash talk et que t'acceptes la van bah il faut t'auto vaner il faut renvoyer la punchline d'une bonne manière pas en mode lol pathétique là tu sens qu'il a pris un petit coup donc voilà on passe à la suite les potes c'est parti on a jacky qui nous quitte mon dieu je suis triste j'ai le coeur brisé et j'ai le coeur brisé les amis j'ai le coeur brisé j'ai le je veux des clips de pleurs je veux des pleurs dans le cadre je veux des émotes qui pleurent ouais je fais moi rêver il ya moyen de spam un peu le chat avec la daronne non merci non merci non merci du harcèlement ça isenberg des smiley qui pleurent dans le chat jacky se fait kick de g2 voilà officiellement c'est bench mais on sait tous que c'est qui pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la différence entre les deux voilà ils ont recruté nico il y avait le test entre amanec et diax au final ils ont fait un schéma tactique où ils ont besoin d'un support donc clairement amanec fit et mieux dans ce rôle c'était quelqu'un quand même de plus complet amanec donc c'est forcément de plus versatiles qui peut s'adapter mieux que jacky jacky c'est vraiment un entry fragueur pur et un fixe bp là ils auraient peut-être potentiellement besoin d'un pivot ou d'un support entre guillemets donc là c'est amanec qui va être la pute clairement de l'équipe désormais mais jacky et bench bench ça veut dire quoi ça veut dire que pour l'instant il est sous contrat avec g2 donc jusqu'à la fin de son contrat il sera bench ou alors si quelqu'un veut bien le racheter racheter son contrat donc racheter la valeur marchande du joueur donc le cumul de ses salaires en gros on se base là dessus donc s'il est payé 1000 euros par mois sur 12 mois ça fait 12000 il faudrait au moins le racheter 12000 dollars s'il est payé 10000 dollars par mois sur un an parce que la idée ça fait déjà un an il faudrait au moins payer 100000 dollars s'il est payé 20 000 bon vous avez compris le cumul des salaires plus la valeur marchande donc là il est bench il percevra 50% de son salaire pour ceux qui s'y connaissent pas et il est bench et il a annoncé que pour 2021 il allait être déterminé il a dit qu'il s'excusait dans un tweet longueur je vais vous le montrer je vais vous montrer ici voilà le tweet longueur ici je vous fais je vous fais une petite un petit résumé il a dit merci les gars pour votre votre accueil chez g2 merci merci jacky merci kenny mon frérot et tout machin je m'excuse je vais vous lire alors attendez dernièrement j'ai pu décevoir en termes de performance la disparition d'un ami d'enfance m'a impacté inconsciemment je pense et j'ai refusé de l'accepter ce n'est pas une excuse j'avais juste besoin de vous le partager donc clairement on voit on voit que là clairement bas il vient de nous annoncer qu'il a perdu quelqu'un de cher de cher il ya pas longtemps et moi moi qui est qui est perdu mon frère aussi très récemment je peux comprendre que la mort de quelqu'un que vous appréciez que vous aimez puisse vous impacter comme il dit inconsciemment même si tu es là tu dis non vas-y c'est pas grave je joue je suis déter et tout tu as ton esprit il est plus trop là je pense que tout le monde peut le comprendre on a vu qu'il y avait du coup de mou et tout moi je pensais que c'était le coup de pression entre guillemets le coup de pression entre amanec et jacky je pensais que ça pouvait jouer il dit que c'est cela donc clairement clairement c'est possible aussi moi je souhaite bonne chance à jacky on sait tous le potentiel de ce joueur il nous a animé de fou il nous a fait nous a fait il nous a fait vraiment kiffer avec g2 c'était quelqu'un enfin c'est c'est pourquoi c'était c'est quelqu'un d'extraordinaire en termes de ski en termes de niveau en termes de dents humains en termes de comportement et tout c'est quelqu'un que j'adore et il mérite en tout cas d'aller plus haut alors non je pense pas qu'il ira chez ldlc ou des trucs comme ça je pense qu'ils méritent mieux mais là clairement faudrait la formation d'une super team française avec une structure qui revient avec des budgets pour recréer un truc très très lourd là moi mon rêve ce serait maca ce serait jacky ce serait chaos ce serait body et un cinquième genre adi ou n'importe qui quoi ou n'importe qui moi ce serait ce serait incroyable que quelqu'un vienne mettre les ronds sur la table et les prennent ces cinq là ce serait incroyable en tout cas c'est mon rêve le plus cher bonne chance à jacky nous a fait rêver la avec g2 on va voir ce que ça donne je pense pas qu'il recrutera et qu'il ira chier et x c'est beaucoup trop bas pour lui il ya des joueurs peut-être qu'il veut pas avec qui veut pas jouer enfin je sais pas honnêtement ça je sais pas je peux pas je peux pas je peux pas parler pour lui donc jacky le frérot on passe à des petits transferts voir des petites infos transferts on a notre ami beat voilà il s'appelle beat c'est pas mal ça avec sa grosse tête de nul là c'est qui qui a des cheveux comme ça bon moi il n'a pas les cas il n'a pas la calvisse comme moi donc ça c'est pas mal navi qui annonce un roster à six joueurs avec beat ils se font rejoindre par beat ou boîte boîte on peut dire boîte boîte se dit donc une avis annonce un roster à six joueurs petite anecdote il ya quelques mois g2 ont annoncé leur roster à 6 etc 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 il ya quelques semaines et simple a dit non ça marchera jamais six joueurs machin ceci cela peut-être que navi a changé d'avis vu les performances de vitality avec leur sixième joueur qu'ils ont fait entre guillemets un environnement plutôt sain donc voilà c'était juste l'anecdote autour de cette news que navi recrute un sixième joueur entre guillemets en mode en mode il peut intégrer l'équipe et il peut en sortir vous voyez ce que je veux dire c'est pas en mode il va il va il va remplacer quelqu'un c'est vraiment sur le long terme en mode ils vont prendre quelqu'un et tous les gens qui me disent ouais mon esi mon esi mon esi mon esi mon esi c'est un peu guerre c'est un petit enfant de 14 ans bon qu'à faire des highlights fpl c'est même pas fpl je crois voilà parce que je vois des gens encore dans le cadre qui dit il ya en coeur il ya mon esi et c'est alors encore écoute moi bien j'ai fait deux ans de fpl c'est avec lui c'est le plus gros attardé avec qui j'ai jamais joué il rush toutes les smock et tout c'est un énorme débit libé tout le temps alors il toxique as fuck et mon esi frérot c'est le spectacle voilà c'est gros 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 flic etc donc non on passe à la suite les frérots on passe à la suite et on a boom viennent de recruter faire et ils ont kick et phelps ça veut dire qu'ils sont toujours à la recherche d'un cinquième joueur donc faire qui était chez ami br etc avec le kick de taco ils étaient tous pas contents et tout le bordel faire vient d'annoncer son arrivée chez ami br parce que ami br a bien voulu le laisser passer donc c'est ce que je vous expliquais avec le avec jacky qui est bench si une équipe veut te racheter elle te rachète mais si l'équipe n'est pas prête à te racheter parce que tu coûtes trop cher ben en fait le joueur il attend il attend il est bench il perçoit son salaire et à la fin de son de son contrat il part en mode libre donc vaut mieux trouver des compromis et là c'est ce qu'ils ont trouvé comme compromis avec boom donc faire rejoint boom ils vont recréer une équipe brésilienne comme on connaît parce que vont faire voilà c'est la légende quand même je pense qu'il nous a tous passionné de de ce jeu et phelps qui dégage ça je sais pas phelps je sais pas il nous a fait rêver aussi mais c'est quelqu'un d'inconstant c'est quelqu'un c'est bizarre phelps je saurais pas vous dire un coup j'aime un coup j'aime pas un coup il est bon coup il est pas bon franchement je sais pas je sais pas dites moi vous ce que vous en pensez pour le coup mais moi mon ami phelps je sais pas c'est un coup bien coup pas bien et je crois que fer et phelps se déteste parce que il y en a un qui a baisé sa soeur ou un truc comme ça je crois à l'époque non c'est phoenix non ça c'était phoenix voilà parce qu'il y avait des dramas comme ça genre en mode il a baisé sa soeur comme ça je vous jure que c'est vrai c'est phoenix 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 genre phoenix a baisé la soeur de fer ou sa meuf non sa meuf pas sa soeur on passe à la suite avec à vous qui recrutent jamie parce que bon leur joueur était parti avec chez hens il manque un joueur et ils ont recruté ce mec je ne sais pas je ne connais pas ce joueur je ne connais pas ce joueur c'est juste une petite info comme ça voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise sur ce personnage est ce qui vous le trouvez séduisant est ce que vous croyez qu'il a une soeur parce que vous croyez qu'il a une soeur est ce que ce que ça peut nous intéresser non 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 bof 5 sur 10 mois c'est une petite news tranquille ça et je perds le fil je perds le fil on a oscar ça on connaît oscar ça on connaît oscar donc il jouait chez sprout tout ça tout ça il rejoint singer donc c'est une équipe tu coco dans le tiers 3 mondial donc oscar quand même qui était un gros joueur qui jouait chez mousse c'est un joueur que j'appréciais moi qui était quand même assez bon et tout sniper et tout gros duo avec avec rigi et tout et il retourne dans le dans le sub 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 top dans le tiers 3 on va voir ce que ça va donner voilà moi c'est juste que c'était un joueur que que j'appréciais à une période et à voir ce que ça donne alors attention il a une sacrée réputation donc c'est pour ça qu'il a été évincé de d'équipe du tiers 1 du tiers 2 et tout parce qu'à ce qui paraît il aurait un sacré ego et il serait potentiellement un peu toxique donc à voir à voir c'est on connaît c'est les bruits de couloir il n'y a pas de fumée sans feu mais c'est les bruits de couloir côté sprout les amis on a dica et snachi qui se sont fait kicker donc ce sont deux joueurs polonais et sprout est une équipe allemande donc pour ceux qui ne savent pas il y avait trois joueurs allemands et ces deux joueurs polonais faut savoir que sprout avait montré un bon niveau c'était bien élevé en termes de performance etc mais là ça commence à peine et un petit peu depuis quand même pas mal de temps et pour le coup et pour le coup bah là il kick les deux joueurs polonais ce qui est quand même jeu entre guillemets sur le long terme c'est logique j'ai jamais vu d'équipe multinationalité persévérée sur le long terme à l'autierre à l'autierre je parle pas du top tiers genre phase etc qui recrutent des superstars et là pour le coup bah ils vont recruter deux allemands je pense et on va voir ce que ça donne surtout que maintenant sprout a un peu plus les moyens c'est à dire qu'ils ont quand même fait une année et demie plutôt positive sprout maintenant tout le monde connaît en termes de noms alors qu'avant personne ne les connaissait mir beat etc sont beaucoup sont très bons c'est genre il ya big en équipe allemande qui n'en est plus une je crois ou si il ya quatre allemands quand même faut pas déconner mais derrière il ya sprout quoi qui relève aussi le niveau dans la scène allemande et ils sont dans le top 30 depuis quand même pas mal de temps et tout ils montent des belles choses donc j'attends de voir ce qu'ils vont donner j'attends de voir ce qu'ils vont donner on nous donne comme information que ce serait slacks de chez alternate qui va les rejoindre alternate pour ceux qui suivent mes pronos c'est gucci sur internet c'est la fibre optique on pose l'argent sur eux on encaisse pour l'exclamation c'est bête dans le chat on vous aime on va parler de crimes on va parler de crimes donc oui mes amis sur youtube vous avez eu du retard parce que c'est normal faut être là le lundi 19h quand on en parle des news si le lendemain il est des bannes c'est pas ma faute d'accord donc le monsieur a été des bannes et c'est un problème de gabon balle vac et 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 ce genre de choses et ce genre de choses mais on va soulever un autre problème voilà on va soulever un autre problème j'en profite pour en parler parce que on va soulever un autre problème parce que crimes qui se fait bannes là c'est bien et bien mon petit coeur de passionnés counter strike ça lui fait plaisir parce que moi crime j'y croyais pas je l'ai dit la semaine dernière je n'y crois pas je voulais pas y croire crimes pour moi c'est la pureté de l'aim c'est la pureté des mécaniques de décal absolue vraiment crime règne tout ça c'est des pépites master ils sont trop chauds mais valve c'est quoi leur anti-shit de merde là au bout d'un moment faut se réveiller c'est à dire que j'ai fait un tweet je vais vous montrer où je faisais un appel de témoignage de la plus grande communauté je sais pas quoi je vous ai tous demandé si ça vous est arrivé d'avoir des vacs alors que vous n'avez jamais triché tous je vous ai demandé d'être honnête bien évidemment avec des screens de vos comptes vacs avec des screens de vos inventaires pour savoir combien d'argent vous avez perdu parce qu'il y en a à qui ça coûte de l'argent alors je veux bien que crimes c'est pas mal on s'en fiche et tout il soit des bannes deux jours après parce que c'est crimes mais le petit joueur de counter strike la 1 le petit clochardigno dans le fin fond de sa chambre qui investit 500 balles 600 balles 1000 1500 euros dans les skins et qui se fait balle alors qu'il a rien fait parce qu'il avait envie d'écouter spotify et que valve a décidé que spotify c'était un logiciel interdit un mois demain je peux me faire balle parce que je suis obligé de mettre le mode untrusted sur mon jeu parce que obs il veut pas marcher pour streamer c'est très très grave quand même on est en 2020 on est sur un des jeux les plus populaires dans le monde on est sur le jeu e-sport le plus emblématique ou en tout cas un des plus emblématiques et on a un anti-shit qui fonctionne même pas avec des logiciels tiers j'ai des mecs qui m'ont dit ils font du photoshop ou des montages et il ya des problèmes de compatibilité avec je sais pas si vous réalisez le délire donc on va aller regarder mon tweet voilà bonjour j'ai besoin de vos témoignages liés aux faux positifs est ce que vous êtes actuellement banni sans avoir cheaté soyez honnête screen de vos comptes combien d'argent perdu support valve effectué avec ou sans réponse voilà ça c'est mon tweet j'ai des gens qui m'ont tweeté ça voilà je suis banni mon frérot ça fait 60 jours que je suis vaque sans raison j'ai envoyé un support j'ai jamais reçu c'est très très grave c'est extrêmement grave on est où là on est où là voilà j'ai reçu un message machin c'est très très grave j'étais ban le même jour que crise je pense réellement que c'est une erreur je n'ai jamais chie tanana je sais très très grave j'ai des gens qui m'ont envoyé des comptes j'ai 186 heures j'ai pas mis d'argent heureusement quand même j'ai des mecs ont perdu voilà 40 euros d'inventaire j'en ai d'autres qu'on a perdu genre 500 euros j'ai des mecs qui ont fait des supports ils ont rien eu genre c'est très très grave on parle d'un jeu qui est mondialement connu qui est banni des gens avec défauts positifs et qui perdent de l'argent qui perdent c'est extrêmement grave voilà 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 c'était un plaisir d'avoir fait cette chronique actu esports